Coucou, coucou ! C'est quoi le grand carton derrière ? C'est pour toi, c'est le collector qui l'a déposé tout à l'heure. Conon ! Donc, comme vous l'aurez compris, nous allons vous parler du jeu Conan le Barbare. Donc, Conan le Barbare est un jeu qui a été édité par Monolith, la Kickstarter, il y a deux ans. Donc, ils ont enlevé de 3 millions de dollars pour faire ce jeu, ce qui est considérable. Et donc, c'est un jeu qui va se passer dans l'univers de Conan le Barbare de Robert Howard. Donc, c'est un jeu créé par Frédéric Henry, illustré par Adrian Smith et Georges Clarenco. Conan est un jeu d'affrontements de 2 à 5 joueurs qui se passent sur des maths de cette taille-là et avec des petites gérées toutes mignonnes. En gros, ça va opposer un groupe de héros à un Overlord, c'est-à-dire la personne qui va contrôler les noms sur les méchants. Donc, j'ai participé au Project X-Header et les votes que vous voyez là sont les votes qui sont liés à la fake team. Donc, ce sont des votes qui ne seront pas disponibles en boutique lors de la sortie du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, la boîte de base prend un suffisant de matériel pour faire le jeu pendant un bon moment. Elle va contenir 2 cartes recto verso, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 cartes que ce pour moi-là. Plus de 70 figurines, donc suffisamment de quoi jouer. 4 héros, plein de jetons, plein de dés, plein de gemmes, des feuilles d'un personnage pour chaque héros. Et un total de 8 scénarios de base. Sachant que d'autres scénarios sont disponibles sur le site de monolithes. Parce que les fans vont pouvoir faire de leur scénario, donc tout le monde va pouvoir mettre un outil en scénario pour que les autres puissent le récupérer. Donc, comment va se dénouler une partie ? Au début, on va choisir un scénario en fonction du nombre de joueurs, puisque chaque scénario a un nombre différent, parce qu'un nombre de héros différent sur chaque scénario. Il va y être décrit un background qui va nous expliquer pourquoi on est là et quel est l'objectif de chaque camp. Après, chaque héros va recevoir une petite fiche avec sa jolie trimousse là, et toutes ses compétences et à peu près tout ce qu'il y a besoin pour le déroulement d'Iseu. L'Overlord, lui, a un magnifique plateau qui s'appelle ? Le Livre de Skelos. Le Livre de Skelos, qui, en gros, va lui permettre de gêner ses monstres grâce à un système de tuiles. Nous, on va faire une partie avec 2 heures. Le seul scénario à 2 heures de la boîte, en fait, c'est un peu triste, parce que du coup, voilà, on va beaucoup le jouer. Ouais, on va beaucoup le jouer. Et le problème, c'est qu'il y a mon ami, entre l'explication des règles et la partie, ça va prendre des heures à tourner. En tout cas, une heure, hein. Ouais, mais en tout cas, longtemps. Donc, on va mettre tout ça sur une vidéo à part, dont vous trouverez le lien dans la description. Et sinon, eh bien, dans la cette vidéo, on va simplement donner notre avis sur le jeu, déjà, et ce qu'on a pensé. Sachant qu'on vient juste de dévaler la boîte, et ce sera notre toute première partie. Donc, vraiment, toute première partie. Bon, t'en as pensé quoi, du coup ? C'était plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Bon, déjà, parce que j'ai mis, à mon avis, 130-140 euros il y a 2 ans dans ce jeu, qui était sur Kickstarter. Donc, ça aide à apprécier le jeu. Mais j'ai beaucoup aimé la mécanique. J'ai joué Overlord, j'ai pas joué Héros, donc j'ai pas pu trop essayer de voir la stratégie de « je mets des gemmes pour faire des actions diverses ». Mais moi, j'aime bien, en tout cas, le principe. Sur le papier, ça rendait bien. L'Overlord, c'est super sympa de jouer avec ses tuiles, surtout à la fin de la partie, où on se rend compte genre « je vais faire ça, et non, ma tuile est déjà jouée, donc elle est loin, donc je ne peux pas le faire ». Finalement, c'est beaucoup plus stratégique que ce qu'on croit. À la fin de la partie, je la trouve beaucoup plus stratégique qu'au début. Je commence à avoir beaucoup de tuiles, ça commence à coûter cher, j'en récupérais pas beaucoup moi non plus des gemmes, c'était assez compliqué. Et voilà, donc ça, c'était pour la partie. Je sais pas toi, est-ce que t'as apprécié ? Ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est vrai que d'habitude, j'aime pas trop, moi, les jeux où on se tape dessus, mais là, en fait, je trouvais que ça allait, parce que finalement, on était chacun à essayer de gérer le jeu. Il y avait un aspect stratégique que je… Ouais, on se tape pas dessus pour jouer ce que je veux. Ouais, c'était pas juste qu'on se tape dessus, « ah, ah, c'était poutre », non, il y avait vraiment une stratégie derrière, et c'était cool. Après, je pense que ça peut être sympa de vraiment bien regarder le plateau avant de jouer, parce que sinon, on se retrouve piégé à la fin. Ou, « ah bah, en fait, il y avait deux sorties, les paquets, et donc j'aurais pu contourner le truc, et je serais pas morte, finalement, voilà. » Peut-être pas comme ça, en tout cas. Peut-être pas comme ça. Pour une première partie, les règles se maîtrisent assez vite. Oui, c'est l'un des trucs qui est bien, c'est qu'il y a des points de règle qui sont flous, mais en tout cas, je mets mes jetons pour faire l'action, et si j'en mets plus, je fais l'action mieux. Ça se prend vite en place, et c'est très simple, mais très stratégique. Oui, en fait, j'ai vraiment apprécié, parce que ça avait beau être la toute première fois que j'avais le mécanisme du jeu, parce que j'ai même pas... Autant Rémi avait lu les règles avant, autant moi, je découvrais vraiment de manière totale. Et c'est vrai qu'on comprend assez vite comment ça marche, et c'est assez fluide, du coup. Une bonne prise en main. Oui, et en plus, le truc, on joue à deux, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs, c'est vraiment un tour héros, un tour overlord, donc les héros jouent tous ensemble. On le conseille. Oui. Et puis on refera une partie en changeant les règles. Oui, et on refera une partie... On essaiera aussi de faire la partie trois joueurs, mais en étant que deux. Oui, et aussi, on s'est réunifié comme des trois. Bon. Et ben... Et ben, c'est bon, alors. Oui, c'est bon. Bon, voilà, la toute première vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu. Donc, en tout cas, on s'est bien amusés à la tournée. Bien amusé. Oui. On est désolés pour les changements de cadrage, de l'immunité, de machin, de tout. La lumière naturelle ! Wouh ! Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez dit. Vous avez pensé du format. Si ça vous plaît, qu'on mette la partie sur une vidéo à part. Ou si vous préférez qu'elle soit entrustée dans la vidéo, on a mis, j'espère que ce soit trop long. Ou si vous aimeriez, en tout cas, voir quelques petits morceaux de la partie pour quand même vous donner une idée du gameplay pendant la vidéo de présentation. Si vous avez des idées des jeux qui seraient sympas à tester à deux, c'est le principe, n'hésitez pas à les proposer. Et si on les possède, on les testera. Si on les possède pas, on verra. Et en tout cas, on vous fait plein de gros bisous et à la prochaine ! Bye bye !